La bancaisation de l'argent de l'informel La bancaisation 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 de l'informel C'est le cas. C'est la question que je vous pose, puisque la DGI, la Direction Générale des Impôts, a lancé une opération de mise en conformité fiscale volontaire. Tout à fait. Volontaire, et vous faites bien de le dire. Non, c'est parce que dans cette bancarisation, il y a deux types de ressources. Et c'est le déposant qui choisit. Personne ne choisit à sa place. Il y a les ressources qui ont été thésaurisées soit par épargne individuelle, soit par national. Quelqu'un a vendu sa maison, a vendu sa voiture, a fait un héritage. Ces fonds-là ne sont pas fiscalisables. Ils viennent à la banque, se déposent dans un compte ancien, dans un compte nouveau. Et il y a des fonds qui ont été accumulés par des commerçants qui, pour différentes raisons, n'ont pas été fiscalisés. Ce sont ces fonds qui sont du point de vue du déposant, pas du point de vue de la banque. La banque, les gens à la banque ne choisissent pas. C'est le déposant qui vient, il demande conseil, il va au corridor dans lequel il n'y a pas 7%, il dépose son argent. Il va au corridor dans lequel il y a 7%, il dépose son argent. Mais dès qu'il dépose son argent et qu'il met 7%, dans les 48 heures, l'administration fiscale lui envoie un papier qui lui dit « Monsieur, vous êtes en situation régulière ». Et donc, le rassure, c'est encore un tranquillisant parce que certains sont dans des situations où ils laissent des situations comme ça patrimoniales dans une incertitude et ce n'est pas bon ni pour lui, ni pour la famille, ni pour l'économie nationale. Donc, en même temps, une confiance et en même temps, une régularisation de certaines situations qui, si le reste comme ça, peuvent gêner un peu la conduite des affaires. Et troisièmement, c'est de l'argent de la nation, il faut qu'il circule dans l'économie nationale. Mais 7% de taxation, moyennant les dépôts, c'est une taxe, il faut le reconnaître, symbolique, M. Beralta. Non, c'est une taxe calculée. Les pratiques dans le monde sont autour de cela. C'est une taxe qui considère que dans le passé, il n'y a pas eu de taxation et donc on fait l'un dans l'autre, on fait une moyenne. Mais c'est une taxation, comme vous le dites, qui n'est pas très forte parce que le besoin du pays n'est pas la taxe de 7%. Le besoin du pays, c'est les ressources qui viennent. Donc, ce n'est pas pour ramasser de l'argent que cette opération a été faite. C'est pour permettre à beaucoup d'argent qui circule, vous avez parlé d'un chiffre, le chiffre sur lequel on table, c'est entre 1000 et 1300 milliards de dinars. Les 1000 et 1300 milliards de dinars qui sont actuellement oisives, qui ne circulent pas suffisamment, doivent venir dans la banque. Et même les banquiers sont en train d'utiliser, d'étudier de nouvelles formes d'intéressement. Parce que les gens qui vont déposer leur argent vont avoir trois séries d'avantages. Un, ils vont peut-être être rémunérés pour ceux qui choisissent l'intérêt. Deux, ils vont avoir une gratification de fin d'année parce qu'il y a un produit nouveau qui va sortir dans les banques, les ressources gratifiées. Et trois, ils vont rentrer dans un cheminement où ils vont bénéficier en contrepartie de crédit. Et donc, ça, c'est une... En plus, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une mesure qui, au-delà du dépôt de l'argent, va permettre aux pays d'avoir une seule économie et pas une économie qui thésaurise et une économie qui est bancarisée. Mais beaucoup, M. Ben Khalfa, prédisent déjà l'échec de cette opération. Ils vont même jusqu'à dire qu'à décembre 2016, à l'échéance de cette opération, l'État ne récupérera qu'un milliard de dollars sur les 40 milliards en circulation. Quel est votre commentaire, justement, sur cette question ? Et combien pensez-vous pouvoir récupérer avec cette opération ? D'abord, il ne faut pas regarder uniquement le chiffre. Il faut regarder le rétablissement de la confiance entre les acteurs et la banque. La banque doit renouer avec les acteurs, quels soient les acteurs. C'est pour ça que la loi dit la situation de toute personne, quelle que soit sa situation. Les commerçants, les gens qui font des affaires, encore une fois, je l'ai dit, ils font des affaires. Quand ils gagnent, le pays gagne, les fils gagnent, ils viennent, ils déposent de l'argent. Donc, il faut d'abord faire un bilan en termes de rétablissement de la confiance. Et deuxièmement, il ne faut pas être pessimiste, quel que soit le niveau. Beaucoup de pays l'ont fait trois fois, quatre fois, cinq fois. Et donc, quel que soit le niveau, l'essentiel, c'est de commencer à rétablir cette confiance et à permettre à l'argent qui est thésaurisé en dehors des banques de venir dans les banques. D'abord, dans le respect des lois, bien sûr, mais dans le confort du citoyen avant d'être dans le confort de la nation. Et en plus, nous sommes dans une situation, il ne faut pas le cacher, où nous avons besoin de ramasser tous les fonds de la nation. Le pays a besoin pour son développement. Nous sommes l'un des rares pays à ne reculer que quelques pourcentages dans les budgets, alors que dans d'autres pays, ils ont reculé d'un quart. Donc, nous avons besoin de maintenir le taux de croissance. Et pour maintenir le taux de croissance, nous avons besoin de ramasser tous les sous qui sont dans la nation. Combien pensez-vous récupérer ? Est-ce que vous avez des projections chiffrées, M. Pentralpha, aujourd'hui ? Il faut faire un point de situation. Nous avons des points de collecte, mais les informations... Oui, mais ça commence déjà. Beaucoup de questions. Et je voudrais rassurer les citoyens qui viennent poser des questions. Cette opération est régie par trois principes. Un, l'acte volontaire. Personne ne les impose. Deux, le compte dans lequel ils versent. Les gens qui ont deux comptes, les gens qui ont un compte déjà existant et qui veulent ouvrir un deuxième compte pour que l'argent ne se mélange pas, ont la possibilité de le faire. Parce que certains commerçants ont peur que l'ancienne situation bancaire ou l'ancienne situation fiscale, ils peuvent choisir de mettre cet argent qui est fiscalisé dans un compte à part. Et troisièmement, la libre disposition. C'est-à-dire qu'il dépose son argent, il peut en disposer comme il disposait dans sa maison. Sauf qu'au lieu d'en disposer dans un sac, il va en disposer... Au lieu de disposer dans un cartable, il va en disposer par les moyens modernes, en cash, par chèque ou par virement. Donc nous, on va faire tous les trimestres un point de situation, mais les questions qui arrivent aux banques... Je suis en contact avec toutes les banques. Les questions qui arrivent aux banques nous font émerger quoi que c'est arrivé en août. Donc certains sont en vacances. Il y a un intérêt qui commence à émerger. L'argent en offshore est concerné aussi par cette opération, ne se vendra pas ou pas encore dans une première étape ? Non, l'argent qui est en offshore, l'Algérie est un des rares pays qui a des comptes-devises. Donc tous les gens qui ont des devises peuvent ouvrir des comptes et verser leurs devises. C'est l'argent du commerce à l'intérieur du pays, c'est l'argent qui est des origines à l'intérieur du pays qui visait. Alors, beaucoup de pays, vous l'avez dit tout à l'heure, M. Benchalfa, ont initié ce type d'opération. Il y a la France, l'Espagne, les USA, les Etats-Unis, récemment la Tunisie, le Maroc. Mais aussi, chaque pays avait son mode d'emploi et l'objectif visé par ce type d'opération, avec bien sûr à terme les retombées économiques et financières. Pour nous, tous ces aspects sont étudiés ou alors ce n'est là qu'une opération ponctuelle pour renflouer les caisses de l'État avec la dégringolade du prix des hydrocarbures, M. Benchalfa. Vous avez raison. La bancarisation des ressources, l'inclusion financière, est un instrument qui est adapté à chaque situation. Dans certains pays, c'est un manque de recettes, dans d'autres, c'est un manque de ressources. Dans un troisième, il s'agit de lutter contre l'évasion fiscale. Dans notre pays, il s'agit avant tout... C'est une opération bancaire qui s'accompagne de mesures fiscales. Ce n'est pas l'inverse. Ailleurs, ce sont des mesures fiscales qui s'accompagnent de mesures bancaires. Nous, dans notre pays, c'est une mesure à caractère bancaire et financière qui, chemin faisant, lorsqu'il s'agit de fonds qui devaient être fiscalisés, qui ne l'étaient pas, sont fiscalisés. Mais c'est avant tout le... J'allais dire le ramassage, mais la collecte de ressources qui sont en dehors de l'économie nationale et qui viennent à l'économie nationale dans le confort, dans la sécurité et dans l'acte volontaire. Et donc, nous avons un système qui est... Chaque pays dimensionne ce système. Nous l'avons dimensionné essentiellement pour récupérer ce dont vous parliez tout à l'heure, des ressources qui, pour différentes raisons, sont restées en dehors des banques. Mais dans la conjoncture actuelle, M. Ben Khalfa, que vous connaissez, difficile pour notre économie, nos finances, est-ce que nous manquons de ressources ? Dans la situation actuelle, tous les pays sont en face d'un gap entre les ressources existantes et leur niveau de développement. Nous, vous savez qu'on se prépare à un taux de croissance de 7-8% vers les années 2018-2019. Nous sommes un pays à fort potentiel de croissance. Et donc, dans un pays à fort potentiel de croissance, il faut optimiser l'usage des ressources, surtout que nous, jusqu'à présent, par rapport à d'autres pays, nous ne sommes pas endettés. Beaucoup de pays le sont. Et nous avons une épargne institutionnelle qu'il faut préserver. Encore une fois, je peux vous parler de FRR. Nous avons une épargne institutionnelle qu'il faut préserver. D'autres pays n'en ont pas. Et donc, dans cette situation, tout ce qui peut venir comme optimisation des ressources existantes est bienvenu. Donc, nous sommes dans un processus de croissance qui veut optimiser. Nous ne sommes pas dans un processus d'appauvrissement qui est à la recherche de quelque chose qui complète. Mais justement, avec l'effondrement des prix des hydrocarbures, certains n'excluent pas l'éventualité d'un recours à l'emprunt par l'Algérie. Est-ce que c'est le cas ? Ils ne se reprennent pas ou pas du tout ? Nous n'en sommes pas encore là. C'est pour ça que nous optimisons les ressources de la nation. C'est pour ça que tous les Algériens, tous les commerçants algériens, tous les acteurs de la sphère réelle, toutes les entreprises doivent en ce moment-là mobiliser les ressources. Et d'abord pour le développement de leurs affaires, pour la modernisation de leurs affaires, et ensuite pour l'économie nationale. Et donc, nous avons un potentiel. Comme nous avons un potentiel d'hydrocarbures, comme nous avons un potentiel de terre, nous avons un potentiel financier, il faut le mobiliser. Alors justement, une question très simple, M. Beltran-Fa, comment donc se porte l'état de nos finances aujourd'hui, avec l'effondrement des cours du brut qui fluctue entre les 48 et 45 dollars, c'est le plus bas niveau ces derniers jours, et certains, puisque certains aussi experts, vont jusqu'à assimiler cette situation à celle du choc pétrolier de 1986. Est-ce que c'est la même situation, ou elle est totalement différente aujourd'hui ? Chaque fois qu'il y a un effondrement, un recul des prix du pétrole, il y a un choc pour tous les pays. A la fois les pays pétroliers, les pays moins pétroliers, et donc nous sommes dans une situation générale où le pétrole a reculé. Il se trouve deux situations, il y a les pays qui ont un choc frontal parce qu'ils n'ont pas d'épargne institutionnelle, ils sont endettés, et il y a des pays comme le nôtre, qui ne sont pas endettés, donc ils n'ont pas à rembourser de l'argent et qui ont une épargne institutionnelle. Et c'est pour ça que nous avons, nous devons traiter cette situation. Personne n'est à l'abri de ce choc, mais il y a certains pays qui ont une marge de manœuvre, d'autres ne l'ont pas. Et dans cette marge de manœuvre que nous avons, les années qui sont en face de nous, nous devrions recycler tout l'argent qui est recyclable dans l'économie, et c'est pour ça que nous ouvrons la porte et nous enlevons les murailles qui existaient entre la sphère réelle, entre les commerçants, entre ceux qui font du commerce sans le déclarer, entre tout ce monde-là qui a de l'argent, et puis les banques. Nous sommes dans un espace et dans un environnement d'optimisation, nous n'en sommes pas encore à une étape où il faut chercher d'autres ressources ailleurs. Mais nous avons une marge de manœuvre, il faut le reconnaître aussi, qui est très limitée, deux à trois ans maximum, puisqu'aujourd'hui nous avons par rapport à une situation financière, le déficit budgétaire qui se creuse avec près de 50% de moins de nos recettes pétrolières, idem pour la balance commerciale qui enregistre un pic de plus de 8 milliards de dollars de déficit, on a commencé à puiser du fonds de régulation des recettes, et on sollicite actuellement aussi nos réserves de change, en deux mois on en a consommé près de 10 milliards de dollars. Est-ce que vous ne considérez pas que la situation financière est un peu délicate, et la marge de manœuvre est un peu réduite, trop réduite ? Il y a une banque centrale qui veille à cette épargne de la nation, la marge de manœuvre n'est pas réduite par rapport à d'autres pays, encore une fois vous parliez de choc, le choc frontal est très fort ailleurs, vous connaissez des pays, y compris des pays dans notre environnement immédiat, et dans le pays de la Méditerranée, nous avons cette marge de manœuvre et ce temps qui nous est imparti, donc il faut optimiser au maximum les moyens que nous pouvons faire pour, un, rationaliser les dépenses, deux, diminuer le niveau de surconsommation et de gaspillage et de contrebande, trois, aller à la sphère réelle, l'entreprise doit bouger, parce que l'investissement doit de nouveau remettre, et le gouvernement a pris un ensemble de mesures, il continuera à prendre des mesures dans ce sens-là, à la fois sur le plan financier et sur le plan de la sphère réelle, et puis mobiliser, encore une fois, les acteurs et les citoyens autour de cette croissance forte, parce que la croissance, c'est nous tous qui partagerons la prospérité. Mais justement, vous parlez de surconsommation et de gaspillage, le conventionnement des produits de large consommation, est-ce qu'il pourrait y avoir, au niveau du gouvernement, une révision du mode d'emploi actuel pour profiter au plus nécessiteux ? Pour le moment, nous bancarisons les ressources, pour le moment, nous optimisons les mesures qui existent, pour le moment, nous allons, là où il y a des gisements, là où il y a des gisements de ressources, mais aussi des gisements de productivité, des gisements de potentiel pour les mobiliser, nous allons, pour le moment, nous prenons des mesures, et vous en avez parlé, des mesures en faveur de l'entreprise. Et donc, nous, toutes les mesures qui sont prises, aussi bien d'ordre financier que sur la sphère réelle, visent à plus de croissance par les moyens qui existent, et dans le contexte qui existe. Les autres mesures, ce sont des mesures, chaque chose en son compte. Mais la diversification de l'économie, on n'en parle pas depuis aujourd'hui, on n'en parle depuis 20 ans, et elle ne décolle pas. Elle ne se met pas encore en place, difficilement du moins. Elle ne décolle pas, non, mais vous voyez, M. le Premier ministre, chaque fois qu'il sort dans une huile à yas, inaugure une nouvelle joint venture. Nous avons eu plus d'une dizaine de grandes entreprises, dans beaucoup de secteurs, qui ont vu le jour, depuis 5-6 ans, qui ont vu le jour entre l'Algérie et des partenaires étrangers, ce sont les bourgeons de l'économie de demain, avec un mixage d'investisseurs étrangers de renom et d'investisseurs nationaux. Bientôt, les partenariats publics-privés sont en train de naître, et c'est pour ça que dans la sphère réelle, il y a beaucoup de choses qui se font, et qui nous mettent dans une économie en voie de diversification. Qu'est-ce qui diversifie l'économie ? C'est en même temps les filières émergentes, et la loi de finances de 2015, qui va être poursuivie par la loi de finances de 2016, en a privilégié 16 à 17 filières émergentes, qui font de la substitution aux importations, ça va de la mécanique jusqu'à la chimie, et donc sur ça, des mesures seront prises, et deuxièmement, c'est faire renaître l'entreprise, et le tissu d'entreprise, et le développer. Et troisièmement, enfin, c'est faire en sorte que l'économie dans laquelle il y a beaucoup de gens qui font de bonnes affaires, ne restent pas sur le trottoir, ils rentrent dans l'économie nationale, et c'est pour ça qu'on est en train de dire, à travers la bancarisation des ressources, c'est l'unification et l'intégration d'une économie forte. Aucune économie ne peut rester avec deux rails, deux corridors, un formel et l'autre à forme. Mais justement, vous avez parlé un peu de ces filières, les 16 à 17, les mesures qui seront prises dans la loi de finances qui va venir, celle de 2016, quel type de mesures, par exemple, aujourd'hui, monsieur Benkalfa ? Vous savez, la loi de finances a commencé en 2014, après le Conseil des ministres, le président de la République, déjà en 2014, il y a des instructions qui ont été prises en charge par le Premier ministre et le gouvernement. Ce sont des mesures d'abord qui consistent à... des mesures financières, fiscales, qui consistent à faire en sorte que toute entreprise qui s'installe dans la substitution aux importations bénéficie de quelque chose qui va de 10 à 20 % en matière d'impôt. Aussi bien sur l'IBS, sur la TAP, sur l'IRG, sur la TVA, sur les droits de douane, chaque fois qu'il y a un investissement qui se fait en substitution de l'importation, ça peut être du caoutchouc, ça peut être de la sidérurgie, ça peut être de l'impôt, on fait en sorte que l'investisseur national, qu'il s'agisse d'un investisseur national ou d'un investisseur étranger avec le national gagne en impôts de 15 à 20 % par rapport à une importation d'un produit qui vient de l'extérieur. Et cette voie va être renforcée par des mesures structurelles et nous sommes dans la voie de diversification. C'est pour ça que dans cette voie de diversification, on met côte à côte à la fois des mesures structurelles, des mesures financières, mais une optimisation de ressources pour y aller dans les années à venir, dans les trois années, et substituer progressivement à l'importation l'offre locale. Mais parallèlement justement à ces mesures structurelles dont vous parlez, M. Ben Khalfa, il y a aussi le dinar qui est à son plus bas niveau, un dinar pour 130 euros et 110 dollars. Comment vous estimez cette situation ? Est-ce qu'elle est volontaire ? Ou est-ce que parce que c'est la vraie valeur du dinar ? Le dinar est une des monnaies parmi d'autres monnaies. Vous savez que ces derniers temps, la Banque d'Algérie fait un travail de laboratoire, d'études et de prospectives très importants. Le dollar, il ne faut pas regarder le dinar par rapport au dollar, c'est le dollar qui est monté, monté très fortement. Toutes les monnaies ont reculé par rapport au dollar. Donc de ce point de vue, je pense que l'ingénierie de la Banque d'Algérie est une ingénierie à laquelle on fait confiance, elle est forte. Mais encore une fois, le dinar ne se relève pas par des mesures de tarification, il se relève par une compétitivité de l'économie. Et donc c'est l'économie forte qui donne un dinar fort. Et pour fortifier cette économie, nous avons besoin d'optimiser nos ressources, de diversifier nos économies, de faire en sorte que les entreprises travaillent avec une productivité plus forte. Et donc c'est la compétitivité de l'économie qui donne la valeur au dinar, pas la tarification seulement au niveau de la Banque d'Algérie. Mais vous dites que la hausse de la valeur du dollar, c'est elle qui a donné cette dépréciation, cette dévaluation du dinar. Est-ce que cela sous-entend que quelque part, le dinar va connaître une plus grande dépréciation à l'avenir encore, si le dollar augmente ? Le dinar, encore une fois, la Banque d'Algérie peut en parler, mais le dinar, nous allons le renforcer avec une économie forte. Donc l'économie forte avant le dinar et pas l'inverse. Mais cette situation favorise aussi l'inflation, M. Ben Khalfa ? Quand une économie ne croit pas, selon le régime souhaité, et c'est ce que nous souhaitons faire, beaucoup de dysfonctionnements apparaissent. Mais ce sont ces dysfonctionnements qu'on veut traiter, à la fois par les moyens financiers, par les moyens monétaires, mais aussi par les moyens de la sphère réelle. Et la sphère réelle, actuellement, a besoin que les banques et la sphère réelle se mettent dans un mouvement d'ensemble, dans une synergie en faveur de la croissance du pays. Et dans la confiance générale, encore une fois, je répète, puisque c'est de ce point de vue-là, les citoyens, à la fois acteurs, commerçants, anciens commerçants, commerçants qui ont des fonds, algériens qui ont des fonds, les banques sont ouvertes à leur disposition, et dans cette situation, nous avons un acte patriotique, nous avons un acte économique, et nous avons un acte de confort et de sécurisation de ces ressources. Et jusqu'à présent, encore une fois, nos banques peuvent avoir des lourdes d'air administratif, mais on n'a jamais eu, dans les grandes banques à réseau, et dans les banques qui existent dans notre pays, jusqu'à présent, un problème qui a touché un dinar, depuis 10 ans, nous n'avons pas, depuis 15 ans, nous n'avons pas eu un seul incident sur des fonds qui sont déposés dans les banques. Alors, le chèque est en vigueur depuis le 1er juillet dernier, pour toutes les transactions, excédant les 1 million de dinars, il n'y a pas de remise en cause du chèque ? Non, au contraire, la bancarisation doit en même temps s'accompagner d'un usage du chèque, parce qu'il ne faut pas que l'argent rentre et sorte, mais encore une fois, ce sont les consommateurs, ce sont les utilisateurs, ce sont les déposants qui ont le choix, mais le choix va être porté de plus en plus, nous ne devrions pas rester en recul par rapport à des pays qui ont moins de pratiques que nous, donc de plus en plus, le chèque doit être utilisé, le virement, et j'espère bientôt aussi, la carte bancaire, le paiement par carte, on enregistre un énorme retard, il faut qu'on y aille, à la fois par un travail bancaire qui se fait, mais aussi par un comportement, oui, oui, ils sont sur une stratégie assez bonne, je pense que, dans votre première déclaration, vous avez déclaré que c'était votre priorité, c'est une des priorités, c'est une des priorités, pour ne pas dire la priorité, et cette bancarisation de ressources, j'espère qu'elle permettra aux banques, encore une fois, de faire usage de plus, les banques ont une responsabilité, les commerçants ont une responsabilité, les consommateurs suivront, parce que nos consommateurs sont modernes dans leur esprit, c'est les banques et les commerçants qui doivent aller dans ces paiements électroniques. Alors certains considèrent que la richesse est au niveau local, le Premier ministre réunit les Wally, vous serez présent, est-ce que vous considérez que les wilayas, celles qui disposent d'un grand gisement, devraient se déployer davantage aujourd'hui, pour apporter cette valeur ajoutée ? L'économie territoriale et l'économie locale, c'est un gisement de demain, oui. Les wilayas, avant d'être des wilayas administratifs, sont des wilayas, ce sont des gisements d'emplois et des gisements d'activités, et la croissance nationale doit être doublée d'une croissance territoriale et locale. Comment les rendre en partie aujourd'hui, pour l'économie nationale ? Ce sont des mesures en même temps juridiques, mais aussi par une dynamique économique à l'intérieur des wilayas. Et les wilayas, avant encore une fois d'être des wilayas administratifs, sont maintenant, budgétairement, ils le seront, fiscalement et financièrement, et économiquement, des lieux de prospérité économique. M. Abdrahman Abdelkha, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée, à bientôt. Merci, merci encore une fois.